Je m'appelle André Oué, CTO pour le groupe Chantel Lingerie depuis 2017. Le groupe Chantel Lingerie, ce sont des marques Chantel, Chantal Thomas, Passionata et des enseignes comme Orkanta, comme Darjeeling, comme Chantel Lingerie, un nouveau concept de boutique. D'ailleurs, ici nous sommes dans une boutique Darjeeling aujourd'hui. Ma mission, au-delà du poste de directeur technique classique qu'on peut avoir dans les entreprises, c'est d'être responsable de plusieurs sujets de transformation digitale, notamment autour des infrastructures, pour aller vers le cloud, autour de l'intégration de données, autour de l'exploitation de cette donnée aussi, et autour de la digitalisation des usages au sein de l'entreprise et pour nos clients. André, qu'est-ce que vous avez remarqué dans la façon de consommer de vos clientes, que ce soit en boutique ou en ligne ? Aujourd'hui, pour tous les retailers, la question que vous posez, c'est l'enjeu majeur auquel doit se confronter n'importe quel retailer. C'est l'omnicanalité. L'omnicanalité, c'est la capacité de vendre offline et de vendre online. Offline pour les boutiques, online pour le site web. Bien évidemment, aujourd'hui, réconcilier ce client offline et ce client online, c'est un des enjeux les plus importants pour être capable d'analyser le comportement de nos clientes. D'ailleurs, je crois savoir que dans votre secteur, il y a des particularités assez importantes à prendre en compte. Oui, tout à fait. Une des particularités les plus importantes, c'est de ne pas travailler sur une seule taille, comme on peut le faire sur des chaussures ou du prêt-à-porter classique, mais sur deux tailles, le bonnet et le tour de poitrine. Et effectivement, ça nous rajoute des complexités, que ce soit en termes de gestion de boutique ou que ce soit en termes de gestion de produits. Aujourd'hui, une boutique ne peut pas avoir une profondeur de stock trop importante parce qu'on a une variété de tailles extrêmement importante. Ça nous apporte aussi des complexités d'un point de vue de l'assortiment de départ et de la supply chain. Il faut être capable de bien calculer ces tailles. Et c'est là où, par exemple, l'exploitation de la donnée est cruciale. Aujourd'hui, pour réaliser des bonnes prévisions de vente, on va commencer à parler d'intelligence artificielle, de machine learning et évidemment, est-ce que vous avez la donnée au bon endroit, au bon moment. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez en ce qui concerne votre système d'information ? On en a pas mal, notamment lié à de la complexité. Le groupe Chantel a été créé en 1876 et traditionnellement, le métier de la lingerie, ce sont des industriels qui vendent à des distributeurs, donc des grands magasins ou des détaillants, du coup, principalement. Aujourd'hui, on a gardé cette activité à la fois de fabrication et de revente en wholesale, en B2B, qui représente 54% du chiffre d'affaires. Les 46 autres pourcents sont représentés par le retail et le e-commerce. En revanche, on a forcément une forte intégration aujourd'hui à l'intérieur de notre chaîne de valeur puisqu'on continue à faire et la fabrication de l'intégralité de nos produits. On les distribue aussi en interne. Évidemment, on approvisionne des matières premières. Mais on a aussi l'activité de B2B et de retail sur de multiples marques et enseignes, ce qui nous apporte une véritable complexité dans notre système d'information. Pour donner un exemple, on a 1500 interfaces qui tournent chaque nuit et chaque week-end et qu'on doit être capable de maintenir et qui forment l'épine dorsale de notre système d'information. Quelles sont aujourd'hui les principales problématiques que vous rencontrez dans cette transformation digitale ? Cette transformation digitale a été lancée il y a quelques années. Et effectivement, on a des vrais enjeux d'accompagnement au changement au sein de l'entreprise. Change Management, c'est extrêmement important dans ces transformations puisqu'il y a un véritable changement des mentalités à réaliser au sein de l'entreprise et un vrai chantier qui peut durer plusieurs années à mener. Avec des projets d'envergure, des projets qui sont à la fois complexes à mener, mais aussi à apporter. Et le métier, aujourd'hui, a besoin de comprendre quel est l'intérêt de la technologie pour réussir à transformer cette technologie en avantage concurrentiel. Et c'est ce partenariat qui, parfois, peut être vraiment le challenge le plus important au sein de l'entreprise. Du coup, André, pourquoi vous avez fait appel à Stambia ? Alors, Stambia, pour plusieurs raisons. La première, c'est une capacité à être réactif. Aujourd'hui, Stambia, c'est un acteur à taille humaine qui correspond finalement pas mal avec la taille du groupe Chantel. Ils ont pu nous développer des fonctions spécifiques qu'on leur a demandé, ce qui aurait été pas forcément le cas avec un autre éditeur, en fait, aujourd'hui. Un autre point important, c'est la facilité d'utilisation. On a eu des retours, en fait, d'autres entreprises qui nous ont clairement dit que leurs développeurs préféraient utiliser Stambia que d'autres solutions. Ça, pour moi, c'est un critère important. Pour moi, un outil, il est capable de réaliser des choses. Donc, c'est important. Mais sa facilité d'utilisation, l'adhésion par rapport à cet outil-là, pour moi, c'est le facteur numéro un. Un autre point important, c'est le fait que Stambia soit une société française aujourd'hui. Nous, au niveau du groupe Chantel, on est aussi très attachés, en fait, à cet aspect-là. Donc, aujourd'hui, faire appel à une société française, du coup, c'était aussi quelque chose d'important pour nous. Quel a été le résultat de cette collaboration avec Stambia ? Alors, le résultat de cette collaboration avec Stambia, c'est plusieurs projets réalisés, déjà. Le premier, c'est la réalisation d'un data lake. On est capable de mieux comprendre, en fait, les enjeux d'omnicanalité, comme on l'avait expliqué, en fait, en début d'interview. Et ça, c'est le premier projet qu'on a mené. On a intégré énormément d'autres solutions, du coup, entre-temps. Des applicatifs qui nous permettent, par exemple, d'avoir un portail B2B, du coup, ce qui est un élément très important pour faciliter l'achat à nos partenaires, du coup, de distributeurs. Et aussi, pour nous, au sein de la DSI, réaliser des intégrations plus rapidement et être plus facilement la DSI qui dit oui, plutôt que la DSI qui dit non ou oui dans trois ans. Si on se projette un peu, quels sont vos prochains objectifs pour 2020 ? Le premier cas d'usage qu'on va réaliser pendant l'année, ça va être de réaliser des cas en temps réel. Aujourd'hui, il faut être capable d'avoir la donnée immédiatement, instantanément, pour pouvoir prendre les bonnes décisions à n'importe quel moment. C'est vraiment le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de réussir à collecter la donnée de systèmes qu'on appelle legacy, qui sont peut-être plus anciens et qu'on hésitait à récupérer auparavant pour des raisons de complexité. Et je dirais que la troisième, c'est vraiment travailler sur la capacité de ce qu'on appelle de data visualisation, c'est-à-dire depuis, justement, notre data lake, être capable d'améliorer nos capacités d'analyse, de présenter des tableaux de bord qui sont plus efficaces et remplacer notre BI traditionnel, que ce soit notre entrepôt de données ou notre business intelligence traditionnel. Quels sont les trois atouts clés de l'éditeur Stambia ? Je dirais que les trois atouts clés, c'est réactivité, puissance de l'outil et simplicité. Merci André. Merci à vous Elena.